D'abord, un grand merci d'avoir, c'est quand même pas si fréquent que ça, d'être venu et d'avoir accepté de nous présenter, de nous faire partager l'état de tes recherches sur un champ qui a un champ jusque là resté dans l'ombre, c'est peu de le dire, de l'histoire de la guerre d'indépendance, de la révolution nationale algérienne. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment tu es venu à t'intéresser à cet aspect de la grève, des grèves ouvrières et de leur répression pendant la guerre, en particulier l'année 56-57 ? Oui, alors d'abord, merci au NPA de m'avoir invité, de m'avoir permis de commencer à formuler des choses à propos de cette recherche en cours, effectivement, que j'ai présentée. Alors je suis venu à travailler sur cette grève qu'on appelle la grève des huit jours de 1957, parce que j'étais déjà en train de travailler sur la bataille d'Alger, donc j'ai ouvert des cartons d'archives à Aix-en-Provence, et puis en travaillant sur autre chose, je suis tombé sur une statistique de la surveillance policière de la grève en France, dans l'immigration algérienne, et qui donnait des taux de grévistes absolument stupéfiants pendant plusieurs jours, dans tous les secteurs d'activité qui employaient des travailleurs algériens. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, bon, alors la grève des huit jours, elle est connue des historiens, mais elle n'est connue qu'en réalité, dans sa version algéroise, parce que les militaires français ont beaucoup raconté, dans le récit de ce qu'ils ont baptisé la bataille d'Alger, ils ont raconté que leur premier boulot, c'est ce que racontent Massu, Godard, Trinquier, dans leur mémoire, ils ont eu à écraser cette grève qu'ils appellent insurrectionnelle, évidemment, du FLN, et que ça a été la première d'une série de victoires contre le terrorisme, disent-ils, c'est ça leur récit de la bataille d'Alger. Alors, je croyais, moi, comme beaucoup d'ailleurs, que cette grève des huit jours, elle ne s'était passée qu'à Alger. En réalité, elle s'est produite dans toutes les grandes villes d'Algérie, elle s'est produite dans l'immigration algérienne en France, et, à ma grande surprise, donc depuis, j'ai découvert de nouvelles archives coloniales, qui démontrent que cette grève a été, en réalité, un immense succès, en Algérie dès le premier jour, en France aussi, ensuite que, évidemment, l'État français a déployé des moyens de répression absolument sans précédent, en particulier, le ministre Robert Lacoste décide, après avoir été saisi de panique, à l'idée, donc, que de voir le FLN en capacité de démontrer son audience dans les masses urbaines, qui jusque-là étaient restées relativement, non pas inactives, mais peu impliquées dans la lutte, ça, c'est quelque chose qui crée véritablement, il y a des hauts fonctionnaires de l'époque qui l'ont dit, une véritable panique dans l'administration coloniale, et dans le personnel politique, jusque chez Guy Mollet, qui est le président du Conseil à l'époque. Et donc, c'est une des raisons principales qui vont conduire ce gouvernement Guy Mollet et Robert Lacoste en Algérie à confier les pouvoirs de police, comme on disait, au général Massu, et donc à jeter, littéralement, sur la population dite musulmane d'Alger, des milliers de parachutistes, et à mettre en application une doctrine de guerre contre-insurrectionnelle, qu'on appelait la doctrine de la guerre révolutionnaire, qui avait été mise au point, pensée en Indochine, par des gens comme Roger Trinquier, par exemple, qui était en train de devenir la doctrine officielle de l'armée française, et là, le déclenchement de la grève des huit jours, c'est pour ces militaires, manifestement, une occasion d'appliquer, pour la première fois, cette doctrine de la guerre révolutionnaire, à grande échelle, sur une population à Alger qui est d'environ 400 000 algériens, on ne parle pas de... Voilà. Et donc, c'est le début d'une... Alors, la répression de la grève, elle commence bien avant la grève, parce que, pendant longtemps, on ne connaît pas la date du déclenchement de cette grève, parce qu'elle est suspendue à l'ouverture des débats à l'ONU, puisque le FLN, à ce moment-là, la décision, il la prend à la fin de l'année 1956. Donc, on est... C'est très important de le noter à l'automne 1956. À ce moment-là, on l'a un peu oublié, mais les dirigeants du CCE, qui est l'organisme de direction du FLN, sortent d'un congrès, qui est le congrès de la SOUMAM, qui a défini une orientation politique qui parle de la primauté du politique sur le militaire, et qui, comment dire... a une dimension véritablement révolutionnaire, au sens où elle préconise de faire entrer les masses dans la lutte. Donc, en plus de la lutte armée, qui est menée par la HLN, il s'agit de faire entrer les masses. Donc, il y a vraiment une problématique révolutionnaire. Et cette tendance, elle est tenue, notamment par l'Arbi Benmili et Aban Ramdan. Et donc, à ce moment-là, le FLN vient d'engranger un certain nombre de succès, des succès politiques. Il y a des ralliements nombreux à son mouvement, des succès militaires. La HLN a obligé le gouvernement français à mobiliser le contingent, c'est pas rien, et des succès diplomatiques, puisque la question algérienne est discutée dans le monde, à l'ONU en particulier, et qu'elle va l'être bientôt. Donc, à ce moment-là, le FLN peut croire, espérer une victoire rapide. On l'appelait parfois un djian bianfu politique qui pourrait infliger à court terme le gouvernement français. Alors, c'est bien que ce ne sera pas le cas, mais voilà, ça c'est le contexte. Et dans ce contexte-là, la décision est prise de mobiliser les masses urbaines et la forme de cette mobilisation, alors qu'il aurait pu être, par exemple, la prise de la rue par des manifestations, mais c'est parfaitement impensable à ce moment-là, parce que là, c'est une répression meurtrière assurée, c'est totalement invraisemblable dans les circonstances qui sont celles du quadrillage militaro-policier de l'époque, c'est la grève. C'est-à-dire le recours à un mode d'action légal, puisque les Français musulmans d'Algérie, théoriquement, ont toujours le droit de grève, pacifique, et qui est propre à mesurer avec une certaine précision l'audience des modes d'ordre du FLF. Et ce qui est retenu, il y a des débats sur la durée que doit avoir cette grève, et ce qui est retenu, c'est la durée de huit jours, ce qui est une durée tout à fait exceptionnelle, et il faut se rappeler qu'on parle d'une population qui est en majorité très pauvre, et pour laquelle ça va poser, évidemment, des problèmes matériels. C'est quoi les canous d'organisation de cette grève ? En 1956, le FLN a suscité la constitution de courroies de transmission syndicales qui vont être très utiles dans la préparation de la grève. Alors l'UGMA chez les étudiants, l'UGCA chez les commerçants, et surtout l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, chez l'ensemble des travailleurs, des salariés. Et cette UGTA se développe assez rapidement en 1956, en particulier dans la région d'Alger, elle se développe en rupture avec les confédérations françaises, et notamment avec la CGT, avec Force Ouvrière aussi, mais la Force Ouvrière était un syndicat colonial, qui soutenait la politique de pacification, mais à ce moment-là, les travailleurs algériens désertent la CGT et adhèrent à l'UGTA. L'UGTA se dote d'organes de propagande d'une grande qualité. J'ai découvert avec surprise un périodique dont je ne connaissais pas l'existence qui s'appelle L'Ouvrier Algérien, qui dénote à la fois l'articulation d'un discours de lutte de classe et anticoloniale nationaliste. Et puis, au cours de l'année 1956, il y a eu des grèves assez nombreuses, des grèves politiques, des grèves le 5 juillet pour commémorer l'invasion française de 1830, le 1er novembre pour commémorer l'insurrection de 1954, des grèves pour protester contre le piratage de l'avion qui transportait les chefs du FLN, une grève également, par exemple, pour protester contre l'intervention franco-anglaise dans le canal de Suez. Et à chaque fois, la participation des musulmans, entre guillemets, a été extrêmement significative. Et donc, en fait, le CCE, le FLN a toutes les raisons de penser que ce qu'on appelle sera une réussite. et on voit bien que les autorités françaises ne doutent pas que si elles laissent faire, ce sera une réussite également. Alors, justement, ce que tu peux justement montrer et revenir, tout à l'heure, tu parlais du plan Trinquier et de sa doctrine sur ce qu'a été la mise en oeuvre, l'expérimentation sur ce terrain privilégié et qui ensuite nous diront deux mots en quoi ce sera après, tendu. Alors, les autorités françaises apprennent l'éventualité de cette grève autour de Noël 56. La grève n'éclatera finalement que le 28 janvier 57. Ils ont donc un bon mois pour se préparer à une chose qui les met complètement en panique. On a des témoignages nombreux qui montrent que le pouvoir colonial se sent menacé dans ses fondements. C'est l'ordre colonial qui serait menacé et toute la politique de pacification de la cause qui serait complètement ruinée aux yeux du monde entier si le mot d'ordre du FLN, de grève générale pendant huit jours, était suivi. Et donc, la préparation, ils ont le temps de la faire soigneusement et et c'est la panique dont je parlais qui explique en grande partie la décision extrêmement lourde de conséquences sur tout le cours ultérieur de la guerre qui est de confier le 7 janvier 1957 les pouvoirs de police comme on disait au général Massu et aux parachutistes. En réalité, on leur donne carte blanche, on les délite d'absolument toute obligation légale pour non pas comme les militaires vont le raconter ne faire que pourchasser les poseurs de bombes mais en réalité éradiquer les mots sont employés trinquiés par dépuration toute autonomie politique tout mouvement critique par rapport à la colonisation française dans la population algérienne. Et donc dès avant le déclenchement de la guerre les militaires enlèvent ce qu'on appelle aujourd'hui la disparition forcée donc ils enlèvent par milliers alors il y a des bouclages de quartiers musulmans des rafles et ce qu'ils appellent des arrestations mais que les Algériens appellent des enlèvements puisque on prend les gens sans leur dire pourquoi ni où on les emmène et on les détient au secret et on les interroge le plus souvent quasi systématiquement sous la torture. Et donc cette répression-là évidemment elle a un effet de terreur c'est l'effet recherché dans toute la population et elle est alors elle est mise en oeuvre à Alger par Massu mais quand on va voir à Constantine où se trouve le préfet Maurice Papon on s'aperçoit qu'on utilise les mêmes méthodes qu'à Alger voilà alors en dépit de cette répression extrêmement vraiment exceptionnellement violente j'ai eu moi la stupéfaction je l'ai dit tout à l'heure de découvrir dans les archives coloniales pas dans celle du FLN un suivi de la grève qui démontre alors que en Algérie dans les 18 villes où le FLN pardon avait choisi de porter l'effort plus particulièrement la grève est très massivement suivie on a des taux qui sont supérieurs à 80% qui sont relevés donc par les renseignements généraux ou la gendarmerie française et ce pas seulement le premier jour alors qu'on va aller chercher les non grévistes les grévistes pour aller les faire travailler de force alors qu'on va faire travailler sur le port d'Alger à la place des dockers de Révis des prisonniers qu'on est allé chercher dans les camps qu'on a dû ouvrir pour enfermer tous les gens enlevés par les parachutistes et alors en France où il y a une complication parce que parce qu'il y a la concurrence entre le MNA et le FLN le MNA messaliste à ce moment-là est encore très implanté dans un certain nombre de régions mais la grève est également très suivie elle est encore plus suivie qu'en Algérie et jusqu'au bout parce que évidemment en France on ne peut pas utiliser les moyens de répression qu'on a pu utiliser dans la colonie voilà et justement comment l'armée est-ce que tu peux revenir sur comment l'État et son armée puisque c'est à elle qu'il a délégué vraiment l'intégralité et de la de la répression évidemment mais aussi de la construction du récit de cette grève et de sa répression comment ils ont à la fois les moyens qu'ils ont mis en œuvre pour de façon un peu précise pour la briser et en même temps la propagande qu'ils ont développée à l'encontre même de tous les chiffres qui révèlent ce qu'elle était en réalité voilà alors parallèlement à cette répression dont je parlais on a un effort considérable également de censure et de propagande qui visent à rendre cette grève invisible pour commencer on remarque qu'il y a un secteur de la grève qui est particulièrement surveillé par les autorités c'est celle des commerçants parce que les commerçants ils sont visibles c'est à dire que si pendant plusieurs jours tous les commerces musulmans ils sont très nombreux à Alger et pas seulement dans les quartiers musulmans sont fermés ça va être visible y compris par cette liste de journalistes qui sont accrédités qui sont les seuls à avoir le droit de travailler il y a un contrôle très étroit de l'information donc il s'agit de la rendre invisible et alors c'est fait notamment avec le concours de la presse d'Algérie qui à ce moment là est dont on a interdit toute la presse critique Algiers républicains par exemple le quotidien d'obédience communiste est interdit et donc je vous montrais hier dans l'atelier les unes de l'écho d'Alger qui est l'organe vraiment des colons qui sont très marrantes parce que le premier jour elle annonce en gros titre un échec de la grève voilà donc sauf que ça dure quand même huit jours et que le lendemain c'est qu'il y a une nette amélioration le surlendemain un effilochage de la grève et puis ensuite je ne sais plus quoi donc voilà mais en tout cas et la presse française accorde peu de place à cet événement très peu de place à la grève qui est très importante en France et finalement l'information n'a pas lieu et ça c'est un échec évidemment politique pour le FLN parce que le grand coup spectaculaire qu'il voulait porter n'a pas été aussi abouti qu'il l'espérait alors la répression elle est très violente je l'ai dit elle se solde y compris par la disparition physique de celui qui était le plus enthousiaste des tenants de cette ligne révolutionnaire dont je parlais qui était l'Arbi Ben Midi qui est arrêté par les paras en février et qui est assassiné son assassinat étant dissimulé comme souvent en suicide bon et puis Abad Randall lui autre partisan de cette ligne politique va être assassiné par certains de ses propres camarades du FLN en décembre 1957 donc c'est une défaite politique pour cette ligne dont je parlais et évidemment ça va provoquer une réorientation de la lutte pour l'indépendance dans un sens d'une plus grande militarisation on ne reverra plus les masses urbaines en particulier se manifester à cause de la terreur avant décembre 1960 donc ce soulèvement majeur qui lui aussi a été en grande partie occulté que Mathieu Rigou s'est rappelé dans un très beau travail qui s'appelle Un seul héros le peuple voilà et voilà donc c'est vraiment cette affaire de grève des huit jours c'est vraiment un moment extrêmement important encore une fois qui est en grande partie inconnu en tout cas en France la mémoire de cette grève est assez forte encore en Algérie j'ai pu le tester et les interventions de camarades algériens hier pendant l'atelier l'ont montré également mais voilà donc c'est un travail en cours j'ai encore pas mal d'archives à consulter voilà et donc je pense que ça contribue à essayer de corriger en tout cas ce thème qui est complètement hérité de la propagande coloniale selon lequel le FLN aurait été un groupe sans vraiment d'assises populaires dont l'action se serait résumée à ce qu'on appelait le terrorisme c'est-à-dire à la lutte armée aux attentats en réalité on voit que chaque fois que les masses algériennes ont voulu sortir de la passivité et bien on les a massacrés et ça vaut y compris par exemple pour les manifestants appelés à manifester à Paris le 17 octobre 1961 par la Fédération de France toute apparition des colonisés comme acteurs politiques à part entière sur la scène publique était absolument ne pouvait pas être tolérée et était réprimée avec une extrême violence et peut-être une question bonus non sur là tout ce que tu décris là c'est une sur la tête une bifurcation possible de la guerre on voit bien évidemment les raisons et la manière dont l'état français a mis les moyens pour faire rescuer le rapport de force mais du point de vue de cet échec est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilités et d'occasions sacrément ratées du point de vue du mouvement ouvrier et des solidarités qu'il aurait pu tenter de mettre en place à la fois en France ou en métropole oui ta question est très pertinente simplement en Algérie elle est presque complètement comment dire déplacée parce que le clivage entre l'immense majorité des Européens et les Algériens est vraiment très très fort et donc il n'est même pas envisageable que voilà l'UGTA s'est adressé moi j'ai trouvé un 4 pages extraordinaire d'une adresse aux travailleurs européens avec une argumentation vraiment exceptionnelle mais ça n'a eu absolument aucun écho en dehors des militants du parti communiste algérien qui étaient déjà impliqués dans la lutte alors en métropole dans l'état actuel de mes travaux de mes recherches la CGT a souvent émis des messages de soutien verbal mais à ma connaissance il n'y a pas eu en tout cas au niveau de la direction syndicale d'action entreprise en solidarité si ce n'est localement quand même pour protester contre les sanctions dont je n'ai pas parlé mais qui sont quand même très très importantes il y a une vague de licenciements après cette grève dans les entreprises en France donc là il y a des mouvements de protestation auxquels se joignent des militants syndicaux de la CGT mais dans l'ensemble effectivement c'est quelque chose qui vaut pour toute la durée de la guerre d'indépendance il y a pour le dire gentiment une hésitation extrêmement grande du mouvement communiste du PC et de la CGT avec une méfiance réciproque du côté de la Fédération de France du FLN il y a des rapports extrêmement tendus entre les deux mouvements par exemple en octobre 61 on sait qu'il y a eu des rencontres entre le PC et la Fédération de France du FLN à propos du couvre-feu qui ont échoué et il y avait aussi quand même de la part des Algériens la volonté d'apparaître de façon autonome et de ne pas être ni récupéré ni noyé dans autre chose c'est complexe dans mon état actuel parce que je peux te dire que j'ai pas beaucoup dormi c'était formidable mais alors oui c'est de chaleur